Que ces jeunes continuent à évoluer dans le championnat, pour le moment on ne peut pas les retenir parce que c'est normal qu'ils ont travaillé extrêmement dur pour montrer leurs valeurs et ils ont été recrutés de leurs valeurs. Mais je suis sûr qu'il y a des choses à faire pour que nos clubs puissent être dans un futur très proche pour avoir les moyens de pouvoir retenir ces talents qui émergent. Mais pour le moment, chaque année on a vu ce genre de révélations. Je pense qu'il y a l'année, la première saison avec Cheikh Bamba Diallo ou Mofin avec la douane. Cette histoire connue de CNPT, Jean-Jacques Roissy, cette année, qui a vraiment été sur tous les tableaux en termes de la performance, de l'excellence qu'il a démontré sur le terrain. Ça lui a valu ce que cela lui a valu. Alu Djarin, notre jeune et soleil Manberthier du stade malien. Alors maintenant, comme je le dis, la prochaine étape, c'est que ces jeunes puissent continuer à évoluer. Mais pour l'instant, c'est l'environnement qui existe. Il faut que ceux qui se voient au niveau de la basketball africanique, se répliquent, se détiennent au niveau des championnats nationaux. L'objectif, au bout du compte, c'est de voir ces clés très forts, très organisés, avec des moyens, pour pouvoir développer du talent, localement retenir ce talent. Il y en a toujours qui partiront et c'est dans la force des choses. Aujourd'hui, tout basqueteur rêve d'aller jouer en NBA. Les meilleurs joueurs français, les meilleurs joueurs espagnols, russes, serbes, argentins ou africains, qui veulent aller en NBA, c'est assez normal. Mais on veut faire en sorte qu'une partie de ce talent reste en Afrique.